Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, on est lundi et aujourd'hui on rentre à la maison, on rentre à Paris Bon, sans trop de difficultés mais quand même un peu, on a perdu, pour ceux qui me suivent sur Insta vous êtes au courant, mais on a perdu les clés de l'appartement On sait pas si c'est Gabi qui les a jetés par la fenêtre ou on a retourné tout l'appart, vraiment, littéralement Et c'est un tout petit appart avec très peu de meubles et très peu d'affaires en général, donc du coup c'est impossible qu'on n'ait pas trouvé les clés Sachant qu'on a vraiment tout retourné, donc on sait pas si Gabi les a achetés, si quelqu'un les a récupérés, on a essayé de contacter un gendarmerie Mais comme c'était dimanche, bah c'était compliqué, alors attendez juste une minute Alors je pensais qu'il y avait une dame qui arrivait et qui pouvait potentiellement nourrir le portail Parce que du coup, bah en fait sur les clés, il y a les clés de, enfin il y a le bip du portail extérieur Et donc forcément, bah quand on est dans la voiture, il faut bien qu'on sorte Et là c'est un petit peu galère, donc déjà l'approprio de Jim est venu nous donner un double des clés ce matin à 9h Mais c'est vrai qu'il faut qu'on tarde pas trop trop parce que, bah on a le train dans une heure Et on peut pas genre perdre 20 minutes à attendre que quelqu'un par magie ouvre le portail Donc là pour l'instant il y a personne qui sort, je vais partir voir s'il pouvait pas sonner chez un des voisins ou j'en sais rien Non je peux faire ? Bah tu sonnes ? Tu sonnes au à tous les trucs ? Ouais tu sonnes chez un voisin qui répond Bah tu vas pas attendre qu'il y ait quelqu'un par magie qui descend, là il y a personne et il y a pas énormément de voitures Donc le mieux c'est de sonner chez un voisin, et ça va il est pas trop tôt, il est 9h20 Voilà, on a le temps hein Non mais je parle pour sonner chez les gens, ça va, ça craint pas quoi Ah oui Petite période ici du matin tout de même, c'est quand même pas très sympa avant de prendre un train Mais c'est pas, ça va aller, on a fait toutes nos valises, on est prêts Je suis trop contente de rentrer chez moi, j'ai envie de courir, vous savez même pas comment Récupérer mon chien, récupérer ma maison Maman Oui mon amour On va aller voir Mia On va aller voir Mia mon coeur Oui Oui on va aller voir Mia Voilà, donc c'était pour commencer la journée avec vous Et puis c'est parti pour un nouveau vlog Merci d'ailleurs pour les retours sous le dernier Et les messages privés surtout que j'ai reçus sur Insta C'est la vie, c'est comme ça, quand on décide de partager ces journées Il y a des jours où vraiment c'est kata, et là c'était une semaine kata Donc voilà, merci beaucoup On est enfin arrivé à la maison, après ce petit périple en train, au final, hein ? On a faim ! On a faim ! Non, Jim a faim Jim a très faim Qui a faim ? Baby Baby, t'as faim ? Oui, mais Baby elle va manger un goûter Ben oui, mais on a tous faim Non, papi, on va manger un goûter On a faim ! On est... Bon, c'est pas comme si il manquait euh... Le truc c'est que tu sais pas quoi T'as faim mais tu sais pas ce qu'il va manger Ben non, mais en fait c'est pas ça, c'est qu'il y a que des impères et tout ça Et le problème c'est que... Il est 15h Non, c'est quand même à trop manger Non, mais bon, c'est plaisir Ah ouais, par rapport à ce soir, moi c'est surtout par rapport à ce soir T'as bien fait T'as faim ? T'as faim ? Je sais pas En moins chinois ? Oui Ou à Domino ce soir ? Non, en chinois ça me paraît d'une manière parce que j'en rêve depuis quand même une bonne semaine Ou couscous ? Non Le couscous aussi t'as ? Non, j'ai mangé déjà Je me suis rattrapé Inès à l'en acheter un Ouais, elle m'a commandé un Eh oui C'est vrai ? Il était bon hein Vas-y, il est chinois alors Ouais De quoi c'est celui de couscous à côté de chez elle là ? Ouais Il est pas mal en vrai, ça va il passe Ouais, non c'est pas celui-là, c'est encore un autre qui est meilleur Qui est meilleur ? Celui où on avait mangé avec Inès il a fermé Il passait bien les autres Ouais, ben celui où l'autre il est encore meilleur Bref, j'attends Je me casse là Hein ? Je prends la voiture hein Pourquoi ? J'ai acheté à vous le Mais j'sais quoi ? Je sais pas, je vais à la boulangerie je crois Bah t'es une boulangerie à pied Bah t'es une boulangerie à pied Tu peux y aller à pied la boulangerie ? Ouais j'ai appelé Mais j'achète une trottinette Qu'est-ce qu'il y a ? Ta trottinette T'as ta trottinette, je me disais Parce que t'as dit faut que j'achète une trottinette Ouais Et j'entends des trottinettes de l'autre côté Parce qu'elle a sa trottinette sur le balcon C'était un peu trop connecté Non mais ça dépend ce que tu veux manger Genre même vraiment un truc de la boulangerie genre Bah en fait c'est pas ça C'est que genre si on mange chinois ce soir Est-ce que c'est le moment de se découper ? Bah c'est pour ça que moi je veux pas Commander un burger maintenant Alors que je t'avoue quand tu m'as dit genre Le steak and shake là Mais c'est pas un petit burger maintenant Mais après je me suis dit Oh mais si on mange chinois ce soir genre non Impossible C'est impossible C'est impossible de ne pas penser Surtout quand on s'appelle Jim Ma foi ! Je suis trop contente Mais du coup comme je suis partie en speed Oh regarde c'est mamie Tiens Mamie ! Et oui parce que du coup Mia est chez ma mère Euh... Ouais je suis partie en rapide lundi dernier Donc j'ai laissé pas mal de trucs traîner Du coup il faut que je range Et euh... Hein ? Bah tu sais c'est le chauffage collectif donc je sais même pas comment ça fonctionne Non Bah tiens C'est quoi ça ? Je sais pas C'est ça ? Ouais Ça n'a jamais allumé ? Non Mais je sais même pas s'ils les ont déjà allumés hein Chauvage collectif je pense pas hein Chauvage collectif c'est quoi ? C'est-à-dire que si genre le collectif ils allument pas ? Bah oui faut qu'ils ouvrent Tout le monde... Ouais je crois Je te demande à ma soeur j'ai jamais eu le chauffage collectif Je sais pas comment ça marche Bah en fait c'est euh... Il faut être collectif avec les gens Oui Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais je vais ranger Mais euh... Je voulais vous tenir au courant qu'on était bien arrivés à la maison Ça va t'as une bonne place ? Je veux pas Ouais C'est bon C'est bon En fait je crois qu'on les a jetés euh... Euh... C'est central pour euh... Parce que là il y a une partie où on peut pendre euh... C'est plus facile pour prendre les pulls etc... Mais il y a vraiment falloir que je me penche sur trouver des organisateurs qui sont un petit peu plus pratiques que ça parce que franchement euh... Euh... C'est pas vraiment pratique et j'ai aussi fait un tri parce que du coup elle avait pas mal de trucs en 18 mois qui ne lui vont plus Donc j'ai tout enlevé et euh... Bon il va falloir que je range un petit peu, elle a mis un petit peu de bazar mais franchement ça va Donc depuis tout à l'heure j'étais sur ça Et là normalement il y a ma mère qui devrait pas trop tarder à arriver Et j'avais envie d'allumer cette bougie C'est euh... Vous savez je vous l'avais montré dans un vlog quand j'avais été à l'event euh... Monoprix Ils nous avaient envie de faire cette bougie Et du coup je voulais s'allumer Pour que ça sente bon Voilà Et je voulais aussi en allumer une Ici à bas Allô Oui T'es repassée par chez toi ? Bah ouais tu m'as dit t'allais venir donc du coup je suis venue directement à la maison Mais pas du tout je t'ai pas dit ça Bah c'est ce que t'avais dit tu veux que je te remonte Mia ? Bah oui du coup Non parce que je t'avais dit autant je passerais chercher Mia C'est pas bien compris madame J'ai rien compris du tout Bah je vois ça C'était pas du tout compris avec ma mère Donc du coup bah elle ne va pas arriver de suite Mais c'est pas grave vu qu'il me reste quand même pas mal de trucs à arranger et remettre à leur place Donc c'est pas plus mal Du coup je vais m'y remettre Voilà On va installer dans la chambre de Gabi la petite guirlande que j'ai pris chez Jiffy Donc la petite guirlande vous savez avec les petites citrouilles Comment on dit ça c'est des citrouilles Oui Ouais c'est joli On va la mettre dans la chambre Mais d'abord il faut que maman le mette des piles Pour qu'elle fasse de la lumière Parce que normalement elles sont censées faire de la lumière Et franchement je l'ai vraiment pas payé cher J'ai payé genre 1,99€ je crois Quelque chose comme ça Des piles, des piles, des piles Est-ce qu'on a des piles Fabienne est jolie Fabienne est jolie Ouais Fabienne est trop belle Coucou Ca va ? Coucou J'ai des petites piles pour mettre dans les télécommandes Mais j'ai pas de grandes piles Mais vous savez quoi c'est pas grave Parce qu'en fait je vais me mettre à la place De celle qu'elle a avec les pompons actuellement Donc je vais prendre les piles de l'autre Et je remettrai les pompons quand ça sera Plus la période de Noël Hop ! Et on va mettre ça aussi Quoique je vais la laisser en fait Je vais juste retirer les piles Parce qu'elle est pas gênante Et en fait elle se voit pas beaucoup Oh la 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 Waouh T'as vu ? Oui Ça fait des petites citrouilles Elle est trop mime J'adore J'adore T'adore toi aussi ? Où est-ce qu'on peut la mettre ? Coucou Du coup je lui ai accroché là Je la trouve vraiment très mignonne Elle est trop chou Avec les petites citrouilles Trop chou Et ça où est-ce qu'on le met ? Où est-ce qu'on va le mettre ça ? Donc c'est vraiment des petites touches par-ci par-là Mais j'adore Je trouve ça trop chou Ça lui fait un petit Une petite déco d'Halloween Là je vais lui rajouter genre une ou deux citrouilles Mais j'adore Bon et du coup au final j'en ai profité pour changer les draps de son livre Vous savez c'est ceux que j'avais reçu Que j'avais commandé sur Choose Non mais le motif est incroyable Ça fait vraiment automne Du coup là on est sur un petit Petite déco automnale Halloween J'adore C'est hyper léger Mais c'est très bien C'est tout ce qu'on aime On va aller faire à manger ? Oui Bah oui Je suis en train de tenter une recette avec du brocoli C'est un légume que j'aime pas du tout Mais là je trouve qu'ils sont extrêmement bons Et je voudrais que Gabi en mange pour le coup Donc je vais tenter quelque chose Brocoli à la poêle avec ça C'est de la purée d'ail C'est un truc portugais mais je pense qu'on peut en trouver aussi en France Et c'est super bon ça Donc je vais mélanger les deux Et je rajouterai un petit peu de parmesan Donc écoutez je vous dirai si c'est bon ou pas On verra Franchement comme je vous disais je déteste le brocoli à la base On va leur cuisiner comme ça avec de la Comme je vous ai dit Oignon Non j'ai pas mis d'oignon Le truc massa d'ail C'est la purée d'ail Voilà Huile d'olive Un peu de salé un peu de poivre Là je viens de rajouter de la crème Parce que du coup je vais lui faire avec des pâtes Je trouve ça mais excellent Vraiment Alors que pour le coup je suis pas J'aime pas saiguille ma base Très très bon En fait je viens de me rappeler Là on en reprenant Que pendant j'étais petite Le seul truc que je mangeais au brocoli C'était la purée de brocoli A la cantine Qui était très bonne Donc pourquoi pas aussi Tenter de faire avec de la purée Mais franchement Très bon Et regardez ce que ma mère m'a acheté Une petite tasse de Noël Qu'elle a trouvé chez Action Elle est trop mimes Avec des couleurs comme ça Hyper traditionnelle Genre rouge vert Avec un petit peu en épices Elle m'a pris ça Parce qu'elle en a marre De me voir monter des meubles Avec des couteaux Donc du coup Elle m'a pris un set De tournevis Et c'est vrai que j'ai jamais Je monte mes meubles Avec un économe Donc autant vous dire Que c'est un bon cadeau Mais ça je suis trop contente J'ai trop hâte Et j'ai vu des tasses comme ça De Noël Chez Flying Tiger Et j'ai eu envie de toutes les acheter Mais je me suis dit que j'allais quand même Attendre le début novembre Mais la première tasse de Noël Du coup J'ai quand même pris un peu d'avance La tatouille est prête Donc ça il me restera du riz à faire Et ce soir ça sera brocoli Et avec des pâtes Brocoli et la crème Du coup pour Gabi Et nous on va sûrement Se commander chinois Regardez-moi cette belle ratatouille Je t'aide avec parce que mes aubergines En fait étaient plus bonnes Donc du coup il n'y a pas d'aubergines dedans Mais c'est pas grave C'est l'heure de manger Japonais Je sais jamais si c'est japonais Chinois Ce qu'il faut dire Il y a des brochettes Il y a des nems Donc du coup C'est chinois ? Bah nems c'est chinois Mais brochettes C'est japonais ? Ah ouais ? Oui Gyoza c'est japonais aussi Non ? Je sais pas Mais en tout cas On va se régaler Oui on est que deux C'est des menus en même temps mais Attention Si on va japonais ou quoi ? Hop Oh je suis ravie Il y avait que du Coca Zero Ouais je veux bien Tu veux bien l'avoir ? Pourquoi ? Bah je voulais un peu l'avoir Bah bois la Ah ouais ? Ah oui ? Genre je te la donner si tu la voulais vraiment Oh non t'inquiète Je vais en boire un peu alors Bah bois un peu alors Franchement je vais pas te dire de pas la boire parce que c'est très étonnant déjà que tu veuilles la boire Bah j'ai froid T'as froid ? Et donc du coup tu te dis que la soupe va te réchauffer ? Hop ! Bon appétit ! Et en fait moi je prends donc un menu avec des nems et donc du coup il y a une soupe un riz et une salade de choux comme ça et des gyozas et ceux là les gars c'est vraiment les meilleurs gyozas que j'ai jamais mangé à chaque fois je galère en trouver... T'aime pas ? Non on en veut pas trop ça C'est si bon j'adore la soupe miso Non non Et après j'ai pris des brochettes j'avais fait des changements dans les brochettes mais ils se sont trempés ! Voilà un plaisir ! C'est pas grave ! C'est à toi ça ! Bah du coup je vais juste prendre sale au poulet et je te laisserai les autres ! Quand c'est divers et variés c'est à toi ! Gyoza, il y en a une pour Watt et une pour toi ! Même c'est pour moi ! Vous savez que quand j'ai rencontré Jim c'est que c'était impensable que tu manges ça ! J'étais pas trop fan ! Bah même pas du tout ! Enfin bref ! Bon appétit ! Oh là mes lunettes sont pas du tout droites ! T'as vu ou pas ? Mes lunettes étaient pas du tout droites ! Ciao ! Un c'est parti ! Il y a un이다quet de fons et pas de temps ! J'ai détruit ! Un de la porte de fons de m'a ? Si tu me misse le genre un QR code ? Il fait un sac out de m'a ? Ça me déjeuner ! Il fait un sac de calte de m'a ? Un sac de calte de m'a ? Un sac de calte de m'a ? Un salve en avez-la où ? Un sac de calte de m'a ? Un sac de calte ! Un sac de calte de calte de m'a ? Un sac de calte d'embauche ! Un sac de calte de m'a ! Je vais voir mes lèvres Elles sont On dirait que j'ai du rouge à lèvres Ou je sais pas tellement Elles me brûlent depuis hier Hier soir J'ai pas filmé après parce qu'on s'est calé On a regardé la télé Et Il y a eu malheureusement Les événements qui se sont passés en Belgique Honnêtement C'est pas un truc sur lequel je vais m'étonner Mais juste Le monde dans lequel on vit est vraiment On a un peu C'est vraiment effrayant Et du coup hier ça m'a vraiment Beaucoup m'a retomé Déjà quand on a pris le train C'est un truc où je me disais Putain Bah là j'ai peur en fait Qu'il se pèse un truc Qu'il y a quelqu'un qui pète un câble Qui sert un arbre Qui sert un couteau Qui Voilà Et On dit pas ça Maman putain Ah non on dit pas ça Mais maman elle l'a pas dit Ah ouais pas putain Non Gaby Oui C'est le choix d'avoir Des hommes qui répètent tout Mais je ne peux pas l'avoir dit Peu aux hommes de ces personnes Qui ont encore perdu la vie hier Et toutes les personnes qui perdent la vie Ces derniers temps Franchement c'est quelque chose Enfin bref Quoi qu'il du coup ça m'a vachement perturbée hier Comme beaucoup de personnes je pense Et du coup pas du tout envie de prendre ma caméra Quoi que ce soit On était devant la télé On regardait les infos Moi j'ai regardé les infos jusqu'à tard Parce qu'ils ont eu du mal à retrouver Ils l'ont retrouvé que ce matin La personne qui est Enfin le terroriste Clairement Qui est l'auteur de cet acte Pardon Inhiable Donc voilà Du coup je reprends aujourd'hui Et je combinerai les deux jours Ce matin J'ai rendez-vous dans une boutique Rien à voir Nathalie and Friends Pour aller voir la collection Stokeux Pour voir un peu leur collection Et ce qu'ils ont Ce qu'ils ont Qui pourrait nous intéresser Pour notre petit garçon Du coup qui arrive bientôt Donc on va faire ça Cette après il me dit rendez-vous J'ai Nico aussi Et voilà Écoutez Il devait faire super moche Là d'ailleurs Quand je regarde la météo Ça me met Genre grand ciel gris Alors qu'il y a un grand ciel bleu Donc allez comprendre Bref Je vais prendre un petit Petit C'est le cas de le dire Petit déjeuner Parce que Il n'y a pas grand chose Vu que je suis partie Il y a une semaine Et qu'il faut que J'aille refaire Quelques courses Mais je vais me faire un café Je vais me réveiller tranquillement Je voulais juste vous faire un petit point Pour que Là voilà Vu que je combinais deux jours Et qu'hier Je vous ai un peu Abandonnées Voilà C'est toi qui as allumé la lumière ? Oui ? Non Mais ? C'est elle qui t'a allumé la lumière ? Elle m'a fait un peu Ah ouais T'as vraiment dit Genre papa Tu te lèves Il est où papa ? Il est où papa ? Il est où papa ? Il est caché Il est caché Il est caché où ? Il est là Il avait même glace Il est là Il est là On est dans le Faites pas attention Mais l'œuf Je sais pas ce qu'il se passe Elles me brûlent et tout Elles ont doublé de volume Enfin un petit peu On est dans le parking On était à deux doigts de partir Et on s'est rendu compte Qu'on avait oublié la tétine de Gabi Du coup Jim est remonté Et là je sais qu'il est en train de chercher partout Comme un fou Parce qu'il ne sait pas où elle est Je sais pas si il va réussir à se dire Je sais pas si Gabi l'a caché dans sa poussette Avec ses jouets ce matin Ou si elle est encore accrochée à son pyjama Je sais pas Vraiment Et est-ce qu'il va penser à la poussette Si jamais Je sais pas Donc à mon avis Là il va pas passer de très bonnes minutes Là à mon avis il y a un bon 5-10 minutes Où il va péter Tu l'avais ? C'était où la tétine ? C'était où ? Tu l'avais ? Non Ah non je sais pas Je savais que tu la trouvais pas Papa l'a où la tétine ? Bah on sait pas Est-ce qu'on serait pas au restaurant Avec cette demoiselle Et ce monsieur ? Non Si on est au restaurant Non On va manger italien Non Si Est-ce que votre copine Qui n'aimait pas le coca Dis mais est-ce que tu m'as déjà bu Bore du coca ? Non Mais j'adore Je pense que c'est la grossesse qui fait ça Mais je fais que boire du coca Alors que je n'en ai Jamais bu depuis des années Ça va madame ? Je te le rends ou pas ? Je te le rends Ah oui papa il t'avait volé ton nez Non 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 mon amour Je te régale mon amour c'est bon ? C'est bon la pizza ? Oui Ça a l'air en tout cas Elles sont super bonnes Regarde tout ce qu'il y a dans ma pizza C'est abusé On a pris à la truffe aussi pour partager avec une burrata Mais elles sont vraiment très bonnes On a bien mangé On vient d'arriver Chez le génie court On est juste à côté Du coup On va aller voir le bébé ? Oui ? On va aller voir le bébé papa On va aller voir le bébé papa Non mais regarde comment t'es fagoté On regarde Il n'y a rien qui va là Je ne peux plus les chaussures Allez Let's go madame On va voir comment se porte ce petit garçon Je ferme la voiture Ça pourrait être très mal J'avais oublié ça dans la voiture Vous savez ce petit truc qu'on se trimballe pendant 9 mois Petit dossier de grossesse Où il y a approximativement 500 milliards de papiers Pour la plupart qui ne servent plus à très grand chose Mais il faut le garder quand même Je vous retrouve en fin de journée Déjà premier point Je vous ai quitté quand on allait faire l'écho Et je vais laisser Jim vous expliquer ce qui s'est passé Donc du coup là t'es deux trop bien Tu vois à peu près la taille Tu vois si tout se passe bien Donc franchement ce qu'il est Une belle écho Moi en plus ce genre j'avais pas vu la dernière écho Donc trop bien Je me suis dit allez on va voir l'écho et tout ça J'abri est là trop content On va voir bébé à maman On va voir bébé à maman Le ventre à maman On marche etc Trop content On arrive on l'attend dans la fille d'attente Tout se passe bien etc Dans la salle d'attente pardon Et euh... Au moment de rentrer dedans Cabri là qui hurle Mais genre je l'ai jamais vu comme ça ouais genre non 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 non... Vur frais, c'est un truc de malade... impossible à gérer La femme là, généco normal je m'en fous Faut pas dire la caméra... J'en bats les steaks C'est vraiment uneежде Genre ouais je vais pas faire les cols si ça pleure comme ça Alors qu'au début elle a crié après ça allait Ça là j'ai rien pleuré, j'avais d'empr Pastor D'entrée de jeu l'ombard c'était pas... Genre elle m'a mis à clinle direct Genre elle m'a dit qu'en gros si elle pleure comme ça on va pas le faire comme pas j'ai du coup sorti de nerfs et tout parce que j'ai voulu re-rentrer elle a re-couré il a essayé de re-rentrer 3 fois je peux en manger maintenant 3 fois et à chaque fois qu'elle y pleurait donc en gros tout ça pour dire que Jim n'a pas assisté à l'écho et moi là où je suis deg c'est qu'elle avait réussi à faire une photo en 3D elle avait quand même quelques images un peu sympa et elle me les a pas donné donc j'étais un peu deg du coup je lui ai quand même envoyé un mail en lui demandant on va voir si elle me les envoie et là on vient d'aller faire des courses Gabriella checker toujours si j'ai un conseil checker toujours vos tickets de caisse quand vous avez des enfants parce que je check le ticket de caisse avant de prendre l'ascenseur pour descendre au parking et je me rends compte qu'il y a des chocobons à 7 euros sur mon ticket de caisse du coup je me dis c'est Jim il a eu envie de se faire plaisir et il s'est pris des petits chocobons à 7 balles je lui dis Jim t'as pris des chocobons il me dit bah non pas du tout c'est pas toi qui les a pris je lui dis bah non c'est Gabi et voilà en fait Gabi avait rajouté des chocobons dans le panier que je suis allée me faire rembourser parce que j'aime bien les chocobons mais 7 euros le paquet j'étais en mode non et quoi d'autre on a pris un truc on a un truc trop mignon pour Gabi parce qu'il commence à faire un petit peu froid regardez ce que ma mère lui a trouvé chez sergent major c'est trop mignon c'est une petite robe de chambre toute douce et oui c'est pour avoir chaud ouais c'est pour avoir chaud elle est trop belle avec ça en plus ça fait très automne et tout je serais très sympa c'est des petits renards donc ça très mignon et Jim avait commandé un truc c'est pour ça à la base que je vous ai il faut que je vous pose quelque part où on voit tout le monde regarde papa ce qu'il a acheté Gabi c'est quoi qu'est ce que c'est regarde ça c'est un pot oui mais c'est le même qu'Anna tu sais en fait on a une amie qui a ça chez elle enfin deux amis du coup comme ça chez elle enfin chez eux et c'est ultra pratique donc on s'est dit avec Jim qu'on allait lui prendre en fait c'est un truc où vous avez fait c'est ça et ça ça se met directement sur vos toilettes parce que moi j'ai l'impression que j'avais acheté un pot à Gabriella et j'ai l'impression que le pot en lui même ça ne l'intéresse pas et du coup ça peut être un peu plus donc on va essayer ça se met directement sur les toilettes donc on dirait un peu les toilettes des grands etc donc on va monter ça tu vas pouvoir le cram tu le rangeras sur l'opposé j'avoue tu le mettra sur les toilettes et t'auras une échelle pour remonter regarde le pot c'est bien attention ces toilettes sont complètement en gros bazar comment tu t'assoies dessus tu fais bien wow t'es contente oui c'est trop bien ce truc je mettrais le lien si jamais dans la barre d'info tu veux montrer à tata Inès elle veut te montrer les toilettes tu montres à tata c'est trop bien n'empêche fais voir oh t'as réussi à monter toute seule comme une grande alors fais voir montre comment t'as fait tu descends tu remontes viens montre à tata comment tu fais alors vas-y va aux toilettes tu es très à l'aise je trouve comme enfant bravo mon coeur trop bien et en fait ça se plie donc tu peux le mettre bon là c'est le bordel tu vois mais tu le mets sur le côté il se plie en deux le truc c'est trop bien c'est super pratique t'as trouvé ça ça elle veut pas ça l'intéresse beaucoup plus les trucs des grandes que ça en fait elle a une mentalité de grande fille 1 2 3 peut-être que ça va même l'inciter bah j'espère ce soir on mange marocain les gars on avait trop envie d'un couscous ça c'est des briques couscous merguez avec de la viande il y a encore de la semoule et là il y a des légumes par contre tu vois je trouve qu'il a pas mis beaucoup de légumes mais attends mais de toute façon je comprends pas quand tu commandes un couscous un truc de légumes là on a commandé deux pourquoi il y en a qu'un tu vois ce que je veux dire normalement t'en mets deux t'as besoin d'un agne ou deux ? t'as besoin d'un coup